Salut ! Bienvenue aujourd'hui pour parler non pas de réalisation de meubles, mais de défonceuse et de fraises et de tout ce qui tourne autour de la défonceuse. Je vais attaquer une bibliothèque entièrement médium avec quand même quelques morceaux en massif et ça va être l'occasion pour moi de faire plein de défonce dans tous les sens parce que tout s'emboîtes avec des rainures et des feuillures. Donc on va parler de défonce et de techniques de défonçage avec cinq petits conseils qui vont, j'espère, vous rendre la vie un peu plus facile avec la défonceuse. Quelle que soit la défonceuse que tu utilises, le principal c'est d'avoir des fraises qui coupent et des bonnes fraises. Alors je sais déjà, j'entends déjà dans les commentaires que ça coûte super cher et ben oui ça coûte cher, j'y peux rien, c'est pas moi qui les fabrique et c'est pas moi qui les vend, une bonne fraise ça coûte cher. Un petit truc comme ça ça vaut 100 balles, un petit truc comme ça à plaquettes ça vaut 120 balles, c'est à dire en gros le prix d'une défonceuse toute nue déjà, enfin une défonceuse pas trop cher. Mais j'y peux rien, on fait pas d'omelette sans casser les os, une bonne fraise ça coûte la peau des fesses mais ça change vraiment la vie. Le fait d'emporter de la matière facilement, sans à-coups, sans déchirure, sans arrachement, sans souci en fait, et ben ça change, ça révolutionne ce qu'on peut faire avec une défonceuse. Alors si vous avez une défonceuse pas trop chère et puis des fraises dans ce genre là, ces petits trucs là, ça coupe cinq minutes mais après ça coupe plus et on pousse, on tire, ça arrache les fibres du bois et au bout d'un moment voilà, le résultat est pas là. avec une fraise comme ça à plaquettes où on peut intervertir, on peut tourner la plaquette pour en avoir, pour en avoir des nouveaux, pour avoir de nouveaux tranchants et ben là, là on a quelque chose de vraiment bien, ça emporte la matière à une vitesse absolument folle et voilà, ça coupe super bien. La fraise elle-même coûte super cher mais après les petites plaquettes, écoute, ça doit être huit ou dix euros la paire de plaquettes et sachant qu'elles ont quand même quatre coins à user avant de, avant d'en changer. Donc l'un dans l'autre, vous vous y retrouverez parce qu'une fraise comme ça, ça coûte peut-être 20 balles ou autour de 20 balles et ben au bout de, au bout de quelques fois, il va falloir la changer parce que les affûtages là-dessus sont quasiment impossibles ou les affûtages coupent plus cher que la fraise donc voilà. Avec ce système de fraises interchangeables, là on a quelque chose de vraiment vraiment bien. Après il y a aussi les fraises hélicoïdales en carbure massif donc là c'est un autre type de fraises, normalement c'est réservé à des CNC et des choses comme ça mais ça peut s'utiliser sur des défonceuses. C'est pareil, ça coûte quand même un peu, un peu cher mais franchement la coupe avec ça est vraiment formidable. A noter quand même qu'il faut bien les serrer parce que vu qu'elles évacuent les copeaux vers le haut, elles ont tendance à pénétrer dans le bois un peu comme une forêt de perçage et donc faut bien les accrocher sinon elles pénètrent tout seules, elles se desserrent du collet et elles rentrent dans le bois. Donc faut bien les serrer mais en dehors de ça, c'est vraiment super bien. Ça va vite, ça coupe bien, ça marche super bien. Celle-ci je l'ai déjà fait affûter, alors un affûtage là-dessus ça coûte autour de 35-40 euros hors taxes. Donc voilà, faut y faire gaffe et voilà. Mais encore une fois c'est des outils qui coupent vraiment bien et qui sont superbes. Le deuxième conseil c'est d'utiliser des gabarits. Des gabarits, celui-ci c'est un gabarit Festool MFS 700 qui coûte un peu la peau des fesses, qui est irremplaçable à mon avis. Mais voilà, vous pouvez vous faire des gabarits avec des bouts de médium, des bouts de contreplaqué, des bouts de bois, des bouts de ferraille si vous voulez, mais utilisez des gabarits qui laissent apparaître une fenêtre et ensuite utilisez des fraises à copier. Donc pour utiliser des fraises à copier, il suffit de faire un tout petit peu de maths niveau primaire. Là j'ai une fraise de 20 mm, une bague de 30 mm et je voudrais une rainure de 30 mm. Ce qui fait que je vais ouvrir ma fenêtre à 40 mm et faire le tour de la fenêtre avec la défonceuse pour avoir une rainure qui fait pile poil 30 mm. L'idée d'utiliser une fraise directement de 30 mm le long des rails, ça convient mal parce qu'elle peut se barrer à droite à gauche avec un gabarit comme ça ou un gabarit fait maison. Et bien ça bouge pas d'impé et ça fait juste ce qu'on lui demande et pas plus. à guillemets là c'était avec du... avec du MDF c'était facile mais avec du chen ça marche aussi. On fait des entailles nickel et ça c'est en faisant bien le tour de l'entaille. C'est une entaille de la bonne largeur, ça convient pas. Il faut faire prendre des fraises plus petites et faire le tour. Voilà le troisième conseil c'est d'y aller à fond sur le moteur sur le nombre de tours minutes pour les petites fraises en dessous de 20 mm c'est à fond à fond à fond. Les vitesses réduites elles ne sont réservées que pour des grosses fraises à partir de 40, 50 mm, 60 mm de diamètre. Là on réduit la vitesse parce que forcément il y a plus de... en circonférence ça tourne plus vite et... mais avec des petites fraises c'est à fond. Et ça c'est mon vendeur de fraises les fraises hélicoïdales qui m'a précisé que à certaines vitesses dans certains cas si on n'allait pas assez vite et bien les fraises se désaffûtaient. Enfin c'est là qu'elles se désaffûtaient le plus. Donc voilà il faut y aller à fond. Ça enlève la matière et ça permet aux coupants de s'occuper de la nouvelle matière qu'on lui donne mais en tout cas d'évacuer ce qui a déjà été coupé et de pouvoir continuer à travailler. Tant que j'y suis là au moment de changer de fraises il y a toujours un point dur entre le déblocage complet de la fraise et un peu plus loin il y a de nouveau un point dur et c'est normal c'est un équipement de sécurité qui empêche la fraise de partir en plein travail. Par contre le remontage c'est normal qu'il n'y ait pas de point dur. Juste un blocage. On va travailler avec le guide parallèle. Je vais vous faire une petite démonstration avec le guide parallèle. Alors je prends une largeur au pif. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien mais arrivé là, ça va pas du tout c'est tordu. Alors c'est à cause du fait qu'il y a le jour là qui est là qui sert pour les plus grandes fraises alors il y a moyen de resserrer les deux les deux machins ensemble mais il y a moyen de faire beaucoup mieux que ça c'est de monter une pièce de bois qui elle sera droite. Voilà. On va faire ça comme il faut. Donc il y a toujours des petits trous pour mettre des vis. Maintenant que j'ai le droit de sortir sans tomber dans le trou là je peux faire une feuillure bien droite. Et voilà. Donc toutes les défonceuses elles sont livrées avec le guide parallèle qui a un creux au milieu pour des plus grosses fraises. Il y a souvent moyen de ramener les petits bouts de plastique mais moi je préfère largement un bout de bois comme ça. Même s'il peut être un peu gênant par sa longueur qui fait que ça bute par exemple ici ou ça bute contre un coin. Mais voilà là il y a un guide suffisamment long pour faire des rainures droites. Donc sur mon meuble pour mettre le fond qui fait 6 mm j'ai mis deux marques séparées de 7 mm. Je vais commencer par celle qui est la plus proche là qui est à 6 mm et ensuite celle qui est à 13 mm parce que ma fraise va me tirer vers là bas et si je fais le retour ou la deuxième passe plus près d'ici et bien la fraise va avoir tendance à vouloir sortir par là et voilà il faut commencer il faut entamer la matière progressivement mais dans ce sens là à votre à votre gauche voilà. Donc pour gagner mon millimètre par là je vais utiliser le réglage rapide et voilà 7 mm pile poil. Et mon dernier conseil c'est de monter une défonceuse soit soit vous en avez une et vous avez deux emplacements pour la défonceuse soit d'en trouver une autre telle celle ci c'est une métabo 12 29 signal c'est vraiment une super machine moi ça fait 12 très anglais et elle est elle est absolument nickel. Bon j'ai pété le réglage micrométrique de profondeur donc elle est un peu chante à utiliser c'est tout à main levée mais sinon elle c'est une machine puissante et c'est une machine fiable légère maniable et tout ça c'est vraiment une super machine il y en a plein sur le bon coin enfin il y en a quelques unes sur le bon coin ça vaut le coup de d'investir dans une machine comme ça ça marche ça c'est une vraiment une belle machine je vous mets les références et voilà donc vous pouvez en avoir une pour l'utilisation à main levée et puis une deuxième pour une utilisation sous table et l'utilisation sous table comme ça 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 fait une mini toupie disponible un peu un peu tout le temps le fait de l'avoir monté à demeure comme ça c'est bien pratique parce que parce que voilà elle peut servir tout le temps ça fait un établi en même temps moi il ya souvent beaucoup de bazar dessus mais voilà ça fait un établi et ça fait une super machine voilà on a fait le tour des cinq petits trucs que je vous présente au sujet de la défonceuse pour aller plus loin sur le sujet je vous conseille les publications de blb bois qu'elles soient sur papier ou alors des guides en ligne qui éditent je vous mets tous les liens en dessous pour découvrir ça et puis sinon il ya les films de samuel ou les films de créer qui a fait une série il ya pas longtemps sur un série très complète sur la défonceuse elle est un peu longue parce qu'ils racontent plein de choses mais voilà vous pouvez approfondir le sujet avec leurs films attendez il y a un tracteur qui passe vous pourrez approfondir le sujet avec les documentations les formations et les liens des films que je vous mets juste en dessous merci de votre attention et à très bientôt pour bas des fabrications allez ciao